La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marque-Page. Bonjour Pascal. Bonjour Jessica. Ce livre aujourd'hui dialogue avec Alain Badiou sur l'art et sur Pierre Soulages. Alors racontez-nous un peu de quoi s'agit-il. En fait, il s'agit d'entretiens auprès d'Alain Badiou qui nous raconte un peu la passion qu'il a pour Soulages, pour ce grand peintre contemporain qui vient de fêter ses 100 ans d'ailleurs. Badiou nous explique que déjà jeune enfant, il appréciait l'art, il collectionnait les cartes postales comme beaucoup le font. Et il a appris, par la suite, il a appris à apprécier l'art abstrait et il s'est pris de passion pour Pierre Soulages. Alors Soulages, au départ, c'est peut-être un peu étrange puisque donc on sait qu'il peint du noir. En fait, ce que Badiou nous explique, c'est qu'il peint surtout la lumière qui reflète sur ce noir. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la première vision de la toile. Il faut que le vienne un peu. Voilà, il faut aller plus loin et il faut presque... Bon, il appelle ça l'outre-noir Soulages, sa passion pour cette couleur, si on peut dire. Badiou nous explique que lui a été sensible justement à cette approche de la lumière et il en fait effectivement toute une digression philosophique en fait pour nous expliquer qu'on peut retrouver de soi en regardant une oeuvre. D'accord. Ne pas regarder une oeuvre au premier degré mais aller chercher beaucoup plus loin derrière et essayer de se retrouver dans son approche propre à la culture et à la peinture. On est d'accord que ce n'est pas Alain Badiou qui discute avec Pierre Soulages ? Non, pas du tout. Dans ce livre. Il parle de lui justement, il parle de Soulages et de sa passion pour Soulages. Mais ce n'est pas du tout un dialogue entre les deux. D'accord. Merci beaucoup Pascal. Ce livre donc, Dialogue avec Alain Badiou sur l'art et sur Pierre Soulages. A très bientôt dans Marc-Page. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada